Allo les filles! Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. En fait, je suis pas chez moi, vraiment pas dans mon décor aujourd'hui, parce que je garde les deux chiens chez ma cousine, leurs deux chiens et leurs chats. Faut pas oublier mine. Et voilà, donc je me suis dit que puisque j'avais pas grand chose à faire pendant trois jours, je vais filmer. Fait que je vais vous vloguer un peu ce qui se passe ici, pis si je suis une bonne gardienne. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Bye! Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amené dans ma valise. Donc comme vous pouvez voir, il est un peu sale, parce que les voyages, c'est ça que ça fait. Donc j'ai mon oreiller, de la fée clochette. C'est un peu gênant. J'avais mon portable, mais je l'ai laissé dans la cuisine. À part ça, j'ai amené du shampoing sec. Mon préféré, c'est celui de chez Baptiste. Ensuite de ça, j'ai mon fil d'ordi. J'ai mon fil de cellulaire. J'ai mon trépied. En fait, c'est pour ça que j'ai pris la grosse alise, là. Pour amener mon trépied, d'un coup que je voudrais filmer un tag ou quelque chose qui nécessite pas beaucoup de choses. J'ai des pantalons noirs. Un chandail rayé. Mon livre de Lauren Conrad. Une veste du American Eagle. À part ça, j'ai amené mes pantoufles, que ma grand-maman m'a faites. Des bas, mon Clarisonic qui est dans son enveloppe. Ensuite de ça, ici, je peux vous montrer ce que j'ai dans ma pochette de maquillage. Dans le fond, j'ai amené juste les essentiels, vraiment la base. Donc j'ai amené un pinceau à bloche. C'est celui de chez Sigma. J'ai amené une poudre pressée de chez Covergirl pour peau sensible. Ça, c'est le pinceau avec lequel je mets mon cache-terne. Mon pinceau pour ma poudre. Mon pinceau pour mon fond de teint. Mon mascara du moment, qui est le Pumped Up de chez Maybelline. Vous l'avez vu, j'ai fait une première impression là-dessus. Après ça, j'ai un autre pinceau à bloche. Mais lui, je pense qu'il était déjà dedans parce que c'est pas moi qui l'ai mis là. Ensuite de ça, j'ai mon fond de teint du moment, qui est le Covergirl, le Stay Fabulous. Ensuite de ça, j'ai apporté un blush de chez Lise Boitier, dans la collection Imagine, je pense. Imagine, qui est vraiment beau. Oui, il fait vraiment un effet bonne mine. Ensuite de ça, j'ai amené deux colors tattoos parce que ça se travaille bien quand on n'a pas de pinceau. J'en ai un, c'est Nude Compliment, qui est dans les nouveaux qui viennent de sortir. J'ai Berly Branded, les deux ensemble, ça fait super beau. Puis j'ai une petite palette comme ça, un classique de chez Wet n' Wild, mon fameux cache-terne. Et une petite base en échantillon de chez Part. Donc voilà, c'est dans mon super beau sac de Too Faced. Ensuite de ça, ben oui, j'ai des sous-vêtements. Puis j'ai aussi une petite trousse ici, j'ai un petit chouchou parce que j'aime beaucoup se dormir avec ça. J'ai aussi ma crème pour le visage du soir. Un petit parfum comme ça ici. Des cotons. Mon déo. J'ai deux crèmes de chez Bioderma. J'ai la crème réparatrice apaisante, c'est la mauve. Et la crème Cébioma. Dans le fond, j'applique celle-là sur mes rougeurs, sur le tour de mon visage où j'ai la peau très sec. Puis le reste, ça matifie le reste de mon visage. Ça fait super bien. C'est insurément que je suis en train de comme de foutre la merde dans mes bagages. Ah! J'ai montré mon déo. Ensuite de ça, j'ai mon Air Bean qui est ma brosse préférée au monde. J'ai la saison 2 de New Girl. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je voulais attendre d'être ici. J'ai aimé Jogging Adidas que je vous ai montré dans mon dernier vidéo. Et mon pyjama favori. Je suis en train de me voir avec tantôt. Donc, c'est ça. Sur ma valise, il y a plein de trucs de voyage. Puis ça me fait trop triste parce que je peux aller cette année. Fait que ça, c'est Naila. Naila! Naila, elle parle beaucoup. C'est une grande communauté. Chut! Calme-toi. J'ai la petite Shelby. Naila! Ils sont un peu excités parce qu'on vient juste d'être laissés à nous-mêmes. Puis là, je marche partout. Fait que c'est ça. Fait que là, on veut sûrement se réinstaller devant la télévision. Donc, on se retrouve dans la cuisine de ma cousine et de son amoureux Nicolas. Parce que j'avais envie de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on m'a acheté pour me nourrir pendant mon gardiennage. Donc, premièrement, ils m'ont conseillé un thé à la framboise. Dans le fond, c'est du vrai thé infusé. Ça se trouve avec les jus-là, les jus près des jus oasis. Ça a l'air qu'il est super bon. Ensuite de ça, en toute bonne gardienne, j'avais envie de chips. Mais j'ai fait un chiffon un petit peu mieux. J'ai pris des crispy mini. Évidemment, celle-là aussi de la vinaigre parce que c'est une préférée. Ensuite de ça, j'ai décidé de prendre du trop bon fromage, le boursin, un classique. Si vous n'aimez pas les fromages, commencez par ça, c'est trop bon. Il y a une fine herbe, pour moi, c'est le meilleur. Avec une petite baguette de pain, de pain de blé. Et ensuite de ça, j'ai pris ma salade préférée. C'est la salade d'épineurs avec ananas en cubes, noix croustillantes et amandes tranchées. C'est trop bon, genre tellement facile aussi pour les lunchs. Essayez-la. Et un petit peu moins santé, j'ai pris des pavots. Parce que c'est juste trop bon, c'est genre un classique. C'est facile à faire, pis voilà. Fait que ce sera ça, mon lunch pour les deux prochains jours. Il y a aussi vraiment plein de belles trucs dans le frigo. J'ai fouillé un peu, bien ça, pis ça avait vraiment l'air bon. Fait que je suis sûrement à voler quelques légumes également. On se retrouve un petit peu plus tard. Coucou les filles, donc je vous fais un petit update de ma journée. Donc là, il y a environ 5 heures. J'arrive de marcher avec Naila. Naila étant la plus grande ici. C'est elle, Naila. C'est elle. Donc voilà, c'est un mélange entre un Husky et un Boston Terrier. Drôle de mélange, mais c'est après mon père d'un beau petit bébé. Pis voilà, fait que là, on arrive de marcher. Et je vais sûrement arranger quelques photos dans mon ordinateur. Parce que j'aime aussi pas mal la photographie. Et après ça, je vais me préparer à souper. Pis relaxer, là. Comme si c'est pas ça que j'avais fait toute la journée. Mais bon, ça, c'est Mine. Allo Mine. Fait qu'il a une coupe lion. Ça y fait trop bien, je le trouve tellement beau. Pis c'est le chat le plus câlin du monde. Je l'adore. Mine, Mine. Minou, minou. Oh, t'es beau, minou. Oui, t'es beau, minou. Empresse pas la caméra. Donc, je suis en train de me préparer pour souper. J'ai fait la salade aux épinards que je vous avais montré. Avec ça, j'ai pris des petites carottes. Et je me suis coupée beaucoup de pain parce que, si vous me connaissez, vous savez que le pain de fromage, j'en ai jamais assez. Donc, j'ai ouvert mon petit boursin ici. Et j'ai mon thé glacé aussi que je vous ai présenté. Et en même temps, je vais écouter le dernier vidéo de Jacqueline. Parce que c'est ma youtubeuse préférée. Pis elle a sorti un nouveau vidéo. Pis il y en a plein d'autres aussi que j'ai à écouter. Donc, je vais faire ça en mangeant. Donc, voilà. Bon appétit. Ok, gros thumbs up pour le napperon d'Alakazu. Peut-être que si vous êtes un peu plus jeune, vous comprenez absolument rien de ce que je suis en train de vous dire. Mais vivement, passe partout. Donc, il est genre 8h30 peut-être à peu près. Et on se retrouve dans la salle de bain parce que comme j'ai pas grand chose à faire à part relaxer, je me suis dit que j'aille tout de suite prendre mon bain pis relaxer en pyjama. Ce qui est beaucoup plus agréable. Donc, je vais commencer par nettoyer mes yeux avec mon nettoyant micellaire du moment. Qui est celui de chez Reversa pour visage et yeux sensibles. qui achète vraiment beaucoup. Ensuite de ça, je vais nettoyer mon visage avec mon Clarisonic Mi A2. Et mon nettoyant pour le visage est de Ole Ericsson au thé rouge africain que j'aime vraiment beaucoup. C'est le petit format qui vend dans la caisse mais il vend en gigobouteilles également. Ensuite de ça, je vais emprunter, un peu volé, du masque des Saint-Cristam. Des Saint-Cristam plus masque à la farine d'avoine de chez Saint-Civre que j'ai acheté à ma cousine pour sa fête. Parce que j'avais comme fait un kit pour repos sensibles. Donc, voilà. Et ouais, ça se fait vraiment. Dans notre famille, on peut se prêter nos masques pour le visage. Personne va être révolté. Donc, c'est pas vraiment un vol. Et ensuite de ça, je vais terminer en sortant du bain avec le masque soin hydratant intense de chez Glam Glow qui vaut fortement l'investissement. Vous savez comment je l'aime. Donc, voilà. Ça va être vraiment douillet. J'ai fait couler mon bain et je me suis installé l'ordinateur juste en face comme ça. Je vais pouvoir gentiment regarder un vidéo pendant que je me lave. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Coucou les filles. Donc là, il est rendu minuit et 3 et je suis en train d'éditer un vidéo. Dans le fond, c'est le vidéo que j'ai filmé aujourd'hui. Donc, ce que je vous dis là, ça va être la fin du vidéo. Et j'écoute la télévision. C'est la chaîne moi et compagnie. Et tout le monde est sur le lit. Y'a Shelby qui est ici. Naila au bout. Et Min au bout complètement. Et moi, j'essaie de dormir avant d'aller dormir. Donc, vous voyez le giga chignon. C'est un essentiel. Donc, voilà. Je vais terminer mon vidéo. Puis écouter la télé. Puis aller faire de dos. Donc, on se revoit demain. Bye.